... à quelques pas de l'Arc de Triomphe. C'est ici que le chef Jimmy Desrivières fait son marché. Il me faut... Oh, comment ça va mon chef ? T'as bien ? T'as l'air en forme ? C'est un habitué, salué par les commerçants. Je viens de la Martinique. Ma mère est cuisinière, ma tante est cuisinière. C'est dans le sang. Salut, c'est bon ? C'est bon, ouais. Montrez-le. Montrez-le. Et je vais prendre un peu de poivre. En cuisine, avec ses cinq équipiers, il a d'ailleurs su recréer cet esprit de famille. Tiens, Clem, regarde. Je suis passionné par ça, j'adore ce que je fais. Dès l'âge de 17 ans, il entame sa formation. Je travaille avec des grands chefs qui m'ont permis d'apprendre mon métier, telles qu'Hélène Darroze, Georges Blanc, je travaille au Meurice, à la Tour Eiffel. Et j'ai beaucoup voyagé, je suis allé sur Abu Dhabi, Dubaï, Qatar. J'ai décidé de revenir à Paris, d'ouvrir ce petit restaurant qui s'appelle Pleine Terre, dont une capacité de 36 couverts. Jimmy Desrivières fait une cuisine bistronomique, dont le concept est bien défini. Le but, c'est d'utiliser des très bons ingrédients et de faire une cuisine goûteuse. Là, on a des tomates de Pleine Terre. Dans ses paniers, on ne trouve que des fruits et légumes dont il connaît l'origine et les conditions de production. Là, on a des petits pimentes qu'on va faire griller et tout. Tomates, aubergines, figues, la sélection est rigoureuse. Et en cuisine, c'est la Martinique qui occupe une place de choix. Mes épices sont de la Martinique. Waouh, ça sent bon, ça. La signature, c'est des épices, en fait. Ma mère, elle-même, fait ses épices. Elle a un grand jardin. Elle m'envoie des produits. Je profite de ça. Et c'est très agréable, ça. Des épices, des tomates dont il connaît les producteurs, un ton blanc pêché à la ligne. Toute sa philosophie se retrouve dans cette assiette. Pour le menu du marché, comptez 35 euros. Il vaut mieux dépenser un tout petit peu plus pour la nourriture et ne pas dépenser pour se soigner. Parce que la façon qu'on va consommer, tôt ou tard, ça aura des répercussions sur la santé. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important que la santé. Après un an d'activité, c'est maintenant en direct avec les Antiques qu'ils voudraient créer une filière qui corresponde à son éthique. Merci. Merci. Merci.